... Une discrète caméra posée sur un meuble et la sécurité est activée. Jusque-là, tout est assez classique. Ce qu'il est moins avec ce produit développé par une société française, c'est qu'il est couplé avec une reconnaissance faciale. Du coup, on sait à distance qu'il se trouve précisément dans sa maison puisque l'appareil établit un portrait de tous les occupants. La caméra donne aussi accès aux personnes autorisées. À l'autre bout de la connexion, les personnes concernées reçoivent des notifications sur leur smartphone. Les caméras de sécurité actuelles ne sont pas vraiment intelligentes. Elles peuvent vous dire que quelque chose est en mouvement, mais on ne sait pas s'il s'agit d'une personne ou de vos enfants. Elles ne font pas la différence. Elles vont vous alerter tout le temps. Par ailleurs, si la lumière change, cela peut poser des problèmes. Mais si vous êtes une personne très occupée, au travail, vous voulez savoir ce qui se passe chez vous. Et ainsi, nous avons développé une reconnaissance faciale. Vous saurez ainsi que vos enfants sont rentrés ou si un intrus est chez vous, par exemple. En quelques secondes, un portrait robot est réalisé. L'utilisateur peut alors créer un profil de la personne avec nom et notifications. La caméra dispose d'une vision nocturne. Elle prend des images sur 130 degrés et elle est reliée au réseau Wi-Fi de la maison. En revanche, elle ne fait pas de détection audio. Il n'y a pas de sauvegarde dans le cloud ni de possibilité de communication audio. Il y a un algorithme de reconnaissance faciale, un algorithme de deep learning dans la caméra. Avec cela, on a une représentation mathématique du visage. On va ainsi calculer toutes les distances et toutes les caractéristiques du visage et ainsi construire une représentation de votre visage en termes de chiffres et d'algorithmes. La caméra a été testée par Damien qui constatait que de l'argent liquide disparaissait régulièrement dans le tiroir d'un meuble. Le déploiement de la caméra a permis l'interception de la personne indélicate. J'étais au boulot, tac, mon téléphone a vibré. Mon premier instant, c'est de me dire, ah bah tiens, ça doit être une fausse alerte, il y a des réglages à faire. Mais la notification du téléphone me disait non seulement qu'il avait vu un mouvement, mais même qu'il y avait un visage qu'il ne connaissait pas et qui était en train de se balader dans l'appartement parce qu'après, je peux basculer en mode vidéo pour voir ce qu'il se passe en direct. La sécurité n'est pas le seul créneau de cette caméra qui permet aussi de moins s'inquiéter quand les enfants sont seuls à la maison. Vous savez, s'il y a un intrus dans la maison, alors je serai alerté par la caméra, donc je n'ai pas passé du temps à m'inquiéter au sujet de ce qui se passe à la maison, de l'endroit où sont mes enfants, s'ils sont déjà rentrés. Parce que je sais que je serai alerté par la caméra. L'interconnexion poursuit donc son chemin, pavé par les bonnes intentions du redoutable Internet of Things, l'Internet des objets, avec plus de 6 milliards d'objets connectés en 2016. L'internet des objets, avec plus de 6 milliards d'objets connectés en 2016. L'internet des objets, avec plus de 6 milliards d'objets connectés en 2016.